Des assiettes un peu moins garnies, mais des plus petits prix. C'est la recette du bistrot le coup monté pour combattre l'inflation. Les gens ne mangeaient pas nécessairement tous les cinq services qu'on propose ici, ce qui était assez copieux. Donc on s'est dit, si on baisse un peu les portions, on peut baisser les prix sans que les gens soient en reste devant leurs assiettes. Puis ça a fonctionné. Dans le fond, les gens n'ont pas vraiment remarqué qu'on a baissé les portions. Par contre, ils ont remarqué qu'on a baissé les prix. Auparavant, un repas cinq services coûtait en moyenne 70 $. C'est maintenant 10 $ de moins. La majorité des plats à la carte sont passés d'une quarantaine à une trentaine de dollars. On a, par exemple, un magret de canard poêlé, donc on sert un demi-magret avec chou-fleur et demi-glace au bleuet à 33 $. J'avais des questions, j'ai eu. C'est après avoir remarqué une baisse de clientèle que l'établissement de la Naudière a décidé d'adopter cette stratégie. Pour plusieurs personnes, c'est un luxe d'aller super au resto. Donc c'est certain que les gens coupent là en premier. On n'essaie pas de faire plus de profits ou d'en faire moins non plus. On garde le même système d'affaires. Puis on met sur le fait qu'on va augmenter l'achalandage avec des prix moins élevés. Être restaurateur est un véritable travail d'équilibriste par les temps qui courent. L'inflation alimentaire pousse leurs coûts d'approvisionnement à la hausse. Ils doivent refiler une partie de la facture aux clients pour demeurer rentables, mais sans les décourager de revenir. Selon le professeur François Pageau de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, les tenanciers de restaurants devront assurer une gestion serrée et être prêts à faire les changements nécessaires pour tirer leur épingle du jeu. Plus que jamais, calculer ses coûts comme il faut, fixer ses prix de vente comme il faut, juger de chacun des plats qui apparaissent dans son menu. Souvent même, on va avoir tendance à réduire la carte. Changer des items qui sont trop chers par des items qui sont moins chers. Les conseils mis en place dans ce steak-house de Sainte-Thérèse, où le chef travaille un peu moins en cuisine et un peu plus dans le bureau. Maintenant, une plus grande partie de son temps est consacrée aux achats, au calcul du coûtant, éviter le gaspillage, un tricotage beaucoup plus serré, une formule où est-ce qu'on calcule vraiment précisément le prix qu'une assiette va avoir avant de sortir. Le restaurant a tout de même dû hausser ses prix deux fois au cours des 18 derniers mois. Pas le choix, chez les fournisseurs, le coût de certaines coupes de viande, comme le filet mignon, a fortement grimpé. Dans la dernière année, on l'aurait vu monter jusqu'en haut de la cinquantaine de dollars le kilo, ça fait qu'on est vraiment pris parce que nous, on ne veut pas changer de grade. C'est du filet mignon, on a une clientèle qui est établie, ça fait qu'on veut absolument maintenir le cap au niveau de la pièce qu'on offre. Le prix d'une assiette comprenant un filet mignon de 6 onces avec des légumes de saison et un accompagnement au choix, comme des frites ou une pomme de terre au four, est maintenant de 44 $. Avant, si vous veniez avec votre pomme de terre au four, on pouvait vous donner gratuitement crème sûre, oignon vert, bien qu'une. Maintenant, si vous voulez, les condiments, il y a un extra. Même chose avec, par exemple, des mayonnaises aromatisées qui auraient pu être inclus avec l'assiette. On a été obligés, si vous voulez, de tricoter autour pour que le prix de l'assiette reste décent. Ici, comme dans plusieurs restaurants, certains plats ont carrément disparu de la carte, puisqu'il aurait fallu les vendre trop cher pour faire un profit. Une des choses qu'on a retirées du menu à contre-cœur, c'était le rip steak. Puis pour un steakhouse, je vous dirais qu'on était nous-mêmes étonnés de notre choix, mais à un moment donné, la pièce de viande, le coûtant à lui seul que nous, on payait, ça devenait indécent de pouvoir le mettre dans notre menu. Selon Statistique Canada, le prix des aliments achetés au restaurant a bondi de 14 % au cours des deux dernières années. Et selon François Pajot, ce n'est pas terminé. On est en concurrence presque pure en restauration, ce qui fait que c'était difficile pour un restaurateur de dire « moi, j'augmente mes prix le premier ». Mais là, avec la pandémie qui est arrivée, avec l'inflation qui a suivi, on dirait que c'est légitime d'augmenter ses prix de vente. Puis on voit là une espèce d'élan de masse dans l'ensemble des restaurants. Et probablement que l'année prochaine, on va assister encore à une autre augmentation de l'ordre de 6 à 10 % des prix de vente dans les restaurants. Les établissements de restauration rapide ne font pas exception. Selon le magazine The Economist, qui publie périodiquement son fameux indice du Big Mac, c'est au Canada que le prix du célèbre burger a grimpé le plus rapidement pendant la première moitié de l'année. Une hausse de 15 % en six mois. Peu importe la chaîne, les trios ou les combos s'approchent ou dépassent les 15 $. Il y a parfois quelques options moins chères au menu. On a le choix du chef, qui est un quart de poulet au choix de notre chef, à 10,99$ présentement. Donc c'est... je pense que ça demeure assez raisonnable. Chez Beigny et compagnie, on espère attirer des clients qui surveillent leur portefeuille. On n'a pas eu le choix d'augmenter un peu nos prix. Toutefois, on coupe nos marges volontairement depuis 2020 afin d'essayer de maintenir un prix qui est extrêmement raisonnable pour notre clientèle. On veut les conserver, on veut en gagner. Ça fait partie de la stratégie. J'ai confiance qu'on a fait le bon choix. Les gens nous en parlent, la chandage remonte tranquillement. J'encourage tous les restaurateurs à revoir un peu leur méthode. C'est ce qui pourrait faire la différence entre un restaurant prospère et un autre qui ferme ses portes.